... Bonjour à tous, je me présente à vous, je suis Laurence Tissier, je suis élève au CEPROC actuellement, je suis une formation en charcuterie traiteur adulte depuis quelques mois et brièvement mon parcours professionnel, j'ai toujours été hôtesse de l'air, la crise actuelle du Covid nous a fait réfléchir et j'avais une passion dans la vie, c'était la charcuterie et donc le CEPROC a permis de réaliser ce rêve. Vous avez trois mois d'école et également trois mois de stage en entreprise, donc pour une durée totale de six mois. Ma semaine se décompose en plusieurs activités, vous avez une partie qui n'est que pour la pratique où j'applique des recettes et je crée mes recettes avec le prof qui nous l'enseigne et vous avez également une deuxième partie plus théorique où on nous apporte des connaissances à la fois aussi bien en hygiène qu'en économie, ce qui nous permettra, futurs patrons, à nous entrepreneurs, de nous sentir mieux, plus à l'aise. Cette formation a pu être possible grâce à l'aide financière de Transition Pro qui est subventionnée par la région et également mon compte personnel de formation auprès de mon employeur, mais vous avez également d'autres possibilités de subvention au niveau de Pôle emploi qui peuvent vous aider pour accomplir cette formation. Cette école nous ouvre des portes et des gens auxquels je n'aurais jamais pu accéder, comme par exemple on a pas mal de MOF, si vous connaissez, donc les meilleurs ouvriers de France qui viennent régulièrement nous visiter, nous les petits jeunes, et on apprend beaucoup d'eux, on fait des conférences. Mes projets sont, une fois mon CAP en poche, ce serait d'ouvrir ma propre charcuterie en Bretagne, étant d'origine bretonne, terre ancestrale du cochon, et donc pouvoir mener à bien ce projet. J'ai déjà actuellement acheté une boutique et à moyen terme pouvoir commencer ma production. de l'institution. La question Balanet – Sous-titrage FR 2021